Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans le défi 86, 43e vidéo du défi 86. Aujourd'hui, on parle d'intimité, l'intimité. Pour commencer, j'ai pris mon livre parce que je vais vous donner la définition de l'intimité selon, écoute ton corps, selon Lise Bourbeau, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette définition-là. Donc, je vous la lis. Capacité d'entrer en contact étroit avec quelqu'un et se montrer tel que l'on est. Capacité de se confier, de se révéler et de partager ses secrets. Pour se faire aujourd'hui, j'ai emmené ma douce moitié. De la petite, c'est plutôt l'inverse. Ma douce moitié. C'est vrai que c'est toi qui es la douce moitié dans le couple. Moi, je suis plus le côté rugueux. Toi, t'es le côté doux, moi, je suis le côté rugueux. T'es le mini-wheat, là? Le mini-wheat, côté givré, côté sucré. Nature. Côté sucré, moi, je suis le côté givré. Le côté nature, c'est ça, je mélange toutes les affaires. Côté sur le côté nature. Donc, revenons avec l'intimité. On est là pour parler d'intimité. Notre intimité, nous autres, ça fait 33 ans. Ça a bougé, hein? 33 ans en vie. L'intimité, fait que cette capacité de se montrer telle que l'on est. Elle durait plus que 33 ans. T'as 3 ans de mariage, mais on était là. 33 ans de mariage, mais 37 ans. L'intimité était là aussi avant. On discutait, on rentrait en communication. On était plus, comment on va dire, proches de l'intérieur que les responsabilités. On est arrivé vite. Tu parles d'un temps de fréquentation. Des temps de fréquentation. Quand on se fréquentait, oui, c'est ça. On arrivait, on parlait beaucoup. On parlait plus, là, ce moment-là. Ben, c'est ça, on avait le temps. On avait le temps. On prenait le temps. Oui, c'est ça. On prenait le temps. Parce qu'avoir le temps, on a toujours le temps. C'est ça, c'est ça qu'on le prend pour d'autres choses. C'est ça. Quelles sont nos priorités, hein, à quelque part? C'est vrai que dans les fréquentations, on avait beaucoup de discussions sur nos rêves, nos projets, nos aspirations, ce qui nous habitait, ce qui nous déclenchait. Nos projets, nos peurs, on a parlé, je sais pas pour toi, mais c'est comme si, à un moment donné, on avait un peu fait le tour de la question, à l'époque. À l'époque, oui. Je trouve aujourd'hui beaucoup. Oui. Puis là, avec le mariage, avec les responsabilités, la construction, les enfants, moi, en tout cas, j'ai eu un peu cette impression, un peu beaucoup, pas mal, là, cette impression que on s'est perdus dans ce tourbillon de responsabilités, puis d'obligations, puis où on avait moins de temps. En tout cas, on prenait moins de temps de parler. Comme si tout avait été dit un peu, puis on a négligé ce qu'on vivait au quotidien. C'est ça. Beaucoup, hein? Oui. Toi aussi, tu restes dans cette impression-là? Oui, c'est peut-être plus qu'une impression, c'est un senti, là, on vivait, on vivait parce qu'on avait mis nos obligations sur un deadline de ci, un deadline de ça, au lieu de prendre. Ça a pris la première place? Ça a pris la première place, le couple, ben, il est fondé, il est solide, il est fait, il est capable d'en prendre. Ça crie pour acquis, finalement, c'est ça que tu dis, là. On prend pour acquis, oui, on prend pour acquis, que c'était... C'était fait, c'était là, c'était solide, puis, ben, après ça, on... C'est bon, on verra, c'est ça. C'est ça, construction, exact. Jusqu'à temps que ça crie, jusqu'à temps que ça commence à crier fort, puis dire, moi, j'ai besoin de me dire, j'ai besoin de verbaliser, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de te dire comment je me sens au quotidien. Et ça, on l'a remarqué, moi, j'avais ce besoin-là, en tout cas, pour moi, ça criait plus fort que pour toi, là. Hum, hum, oui, 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 c'est ça. Toi, on dirait que tu t'empérais ça, là, t'étais capable de toffer ça, là, t'arrives de toffer ça plus longtemps que ça. Oui, c'est sûrement. Moi, non. Toi, non, t'étais rendu au... Ah, moi, j'étais à la boue, t'étais pas long, là. Moi, ça criait. Moi, j'étais un petit peu plus... Serais-tu spontanée ou... En tout cas, quand ça crie, il faut que je fasse de quoi, sinon, j'avais cette impression de mourir et d'avoir un besoin d'expression, d'être entendue. Et puis, pour toi, c'était plus... T'étais pas là, hein? T'étais pas... T'étais pas là, à ce moment-là. Ce qui fait que, pour moi, j'ai été trouvée à l'extérieur des oreilles. J'ai été entendue à l'extérieur. Ça veut dire que j'avais des amis, des amis E, des amis I. Pourquoi que des amis I, à l'époque, j'avais pas bien d'amis hommes, là. C'était plutôt des amis femmes. Où j'allais ventiler. Où j'allais m'exprimer pour être capable de faire ressortir et d'essayer de me comprendre, de voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Fait que donc, des amitiés. Des amitiés, ça développe... On développe l'intimité dans une amitié. Parce que l'intimité, c'est pas juste une question... Dans le fond, on peut avoir de l'intimité sans avoir de rapport sexuel, là. Ah oui, oui, ça peut rien avoir. C'est pas mal une relation d'amitié, finalement. La relation d'amitié, t'es aimé quelqu'un, t'as pas... t'as pas de relation de rien d'autre. Ben, tu te confies. Tu te confies à un confident. Fait que là, c'est ça qui devient ton intimité, tu confies ce que tu vis. Fait que c'est ton intimité, c'est pas... c'est pas un contact physique, c'est... Pis le confident, quelque part, faut que t'en es confiance, t'sais. Fait que c'est une personne de confiance. Qui devrait, du moins, oui. Qui devrait, oui. Qui devrait, oui. Évidemment, là, qui devrait. Fait que tu peux en prendre des fois, t'as acquis que t'es confiant, pis tu s'aperçois pas que, ben... Que tu te fais jouer, hein. C'est pas tout à fait de ça qui se passait, là. Parce que le respect est pas là. Mais voilà. Fait que donc, le respect... Ouais. Là, c'est la base de tout le respect. Très important pour développer une relation de confiance. Oui, 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 oui. Et la confiance pour développer une relation d'intimité. Oui. Fait que ça, c'est des ingrédients essentiels, hein. Je pense que c'est indissociable. On peut pas sortir de là. Non. Et moi, mon besoin, c'était vraiment d'aller m'exprimer, d'aller ventiler à l'extérieur ce que je pouvais vivre à l'intérieur. Parce que sinon, t'aurais rentré dedans. Ça aurait sorti un peu raide, un peu tout croche, hein. Oui. Même, on peut dire, des fois, ça sortait un peu tout croche. Des fois, oui. Ça sortait pareil, un peu tout croche. Un peu raide. Parce que moi, c'est assez direct. Oui. C'est correct d'être direct parce que c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu penses. Puis l'idée, c'était d'aller chercher aussi la responsabilité là-dedans. Parce que mon but est pas de te culpabiliser ou de te responsabiliser ou de dire c'est ta faute, mais de dire, je suis pas bien. Je suis pas bien là-dedans. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin de le sortir. Ça, on a trouvé ça. J'ai trouvé ça quand j'ai commencé le CRAM, le Centre de relations d'aide de Montréal. Là, j'ai trouvé une manière de pouvoir me dire, de pouvoir m'exprimer de façon responsable, d'aller ventiler à quelque part, mais d'aller retrouver ma responsabilité pour être capable de t'avancer ce que je vivais, de pouvoir me dire et de découvrir aussi une façon pour pouvoir être entendue. Parce que quand tu te dis, tu parles, mais que tu utilises le « tu » puis que, dans le fond, c'est plus de l'accusation puis de la culpabilisation, t'as pas de réception de l'autre bord. Non, ça fait une fermeture. Ça fait une fermeture puis ça fait même que t'as un « rebound ». Oui, c'est le faire attaquer. L'accusation vient sur l'autre bord. Elle revient vite. C'est pas le but recherché là. Pas du tout. Le but, c'est d'être capable de revenir dans une certaine intimité où on s'est lâché vu pendant un certain moment. On est revenu dans cette intimité-là de façon plus maladroite parce que là, on avait accumulé un certain vécu de blessure ensemble. Donc là, c'est dur après ça de revenir en relation, en intimité et de se dire dans cet espace-là. Mais c'est là où, je dirais, où la relation s'est soudée. Où la relation, c'est vraiment, pas reconstruite, mais c'est solidifié. Renforcé. Oui, renforcé. Oui, renforcé. Puis c'est là où toi, t'as commencé aussi à verbaliser. Parce qu'avant, c'était du silence de tombe. Oui, c'était une tombe, oui, une tombe. Moi, c'était une tombe. Oui, 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 oui. C'est dur de tirer. On le voit souvent chez les hommes, par exemple. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas, mais on l'observe beaucoup. C'est dans l'éducation. Comment tu appelles ça? J'ai découvert Christiane, l'homme est fort. Toi, tu dirais que ce serait ça. Ça vient tout de ces enseignements-là. Garder ça pour toi. L'arrange pas le monde avec ça. L'arrange pas le monde. Si le monde ne savent pas, ça ne fait pas mal. C'est toujours pour le savoir quelque part. Mais ça, c'est ton éducation. C'est ton éducation. Parce que moi, c'est pas ça que j'ai refus. Non, mais tu es une fille. Écoute, les gars sont éduqués dans une autre différence. Si je ne peux pas te le dire, il n'y a pas de gars vraiment chez vous. L'homme est plus, regarde tes affaires pour toi. Moi, chez nous, ça a été ça. Plus que chez nous, ça a été de même que les hommes en général. La raison pour laquelle, mais objectivement, je l'observe, que les hommes sont plus silencieux que les femmes. En plus de difficulté à s'exprimer. Mais le besoin est humain. Le besoin est autant chez un que chez l'autre. C'est sûr, certain, que le besoin est là. Moi, c'était criant. Je ne pouvais pas rester sans verbaliser. Il fallait vraiment. Je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Parce que sinon, on finit qu'on parle de communication à quelque part là-dedans. Parce que l'intimité, c'est dans être capable d'exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent, de se révéler, de se dire, de se confier, de se dire nos secrets, nos peurs, nos aspirations et tout ça, nos rêves. D'arriver à le faire, ça fait un bien. Un bien fou parce que tu viens chercher aussi un allié là-dedans. Tu n'es pas tout seul dans ce que tu vis. Tu partages plus. Ça roule des contacts. Et de trouver dans notre partenaire notre meilleur ami. Oui, effectivement. C'est pas mal le but, en fait, de tout ça. Il est là pour ça. Ça aussi, c'est une croyance, c'est une conviction, mais idéalement, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. Moi, en tout cas, c'est ce que je recherchais. Oui. OK. Puis je suppose que c'est ça que tu recherches aussi. Oui. C'est ça que mon meilleur ami, c'est toi. Ça fait que je cherche pour avoir le meilleur ami parce que… Ça ne l'empêche pas qu'on peut avoir des amis extérieurs aussi. Oui. Moi, je trouve que c'est une bonne chose aussi que d'avoir des… En tout cas, pour moi, pour moi, c'est important d'avoir des amis extérieurs aussi à qui je peux parler, à qui je peux me confier, parce que ça m'aide à voir plus clair en moi. Et j'aime choisir à qui je vais le dire et ne pas nécessairement offrir une exclusivité à une seule personne. Pour moi, je trouve ça important parce que ça m'apporte des visions différentes. Tu sais, quand tu es toujours la même personne, tu as une vision des choses. Mais quand tu peux avoir une brochette de gens où tu peux aller… Pas juste ventiler dans le sens de sortir des vacheries. Ce n'est pas ça que je veux dire. Tu sais, c'est de dire ce que je porte et quand j'en parle à quelqu'un, c'est parce que cette personne-là, je sais qu'elle est capable de me recevoir. Je sais qu'elle est capable de m'entendre et qu'elle va être honnête avec moi, tu sais. Qu'elle va me dire son senti beaucoup plus… Ce n'est pas le conseil que je recherche, tu sais. C'est beaucoup plus, ça te fait quoi? Puis moi, ça me fait réfléchir en arrière. Parce que ça se peut des fois que je passe sur des lubies et que je peux être dans le champ, et que ça me réaligne aussi à quelque part. Ça ne veut pas dire que je crois non plus nécessairement tout ce que l'autre va me dire. Mais ce que l'autre va m'apporter selon sa réalité à elle, ce qu'elle observe de ce que je vais lui dire, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est ça, ça m'amène dans une réflexion où je peux revenir vers moi puis dire « Ah, je vais observer ça, je vais voir si ça fait du sens pour moi et si ça peut être bénéfique pour moi. » Moi, ça m'aide à revenir en relation aussi avec toi, puis avec des observations différentes. Puis dire « Hey, tu sais, j'ai discuté avec une telle, puis elle m'apportait quelque chose d'intéressant, tu sais. » Puis « Qu'est-ce que tu en penses? » Ça fait que ça ouvre aussi la discussion dans la relation de couple. C'est ce qu'on appelle la communication intime parce qu'on va parler de choses personnelles, mais personnelles dans le couple face à nous deux à travers ça. Ça fait que tu as la communication personnelle et la communication intime. Ça fait que ça développe ces deux aspects-là qui fait que ça crée la relation et que ça solidifie la relation. C'est ce qu'on recherche, en fait. Et avec ça, est-ce que j'aimerais entendre de toi, tu sais, vu que c'est tout criant pour moi, puis que moi, je suis une abeille qui butine, là, tu sais, parce que je vais aller jaser avec plein de monde, je vais aller discuter, je vais aller faire toutes sortes de formations, puis... Mais toi, là-dedans, comment est-ce que tu vis ça, là, justement, le fait que moi, là, je vais aller butiner ça, là? Tu vas chercher tes informations partout, là, tu vas faire des... C'est correct, c'est... T'as besoin d'aller chercher des réponses à des questions, tu sais... Non, c'est pas ça mal, ça, c'est pas... Ça te fait voir autre chose aussi, ça fait... Ça amène la réflexion ailleurs. Ça m'amène à une réflexion plus loin parce que c'est... Si on reste pas là, dans ce que je connais, dans ce que je sais. Mais tu vas pas m'amener avec d'autres appuiments, là, je peux analyser, puis... Oui, je comprends, puis... Bien, si j'apprends pareil, parce que toi, tu vas chercher... Tu l'apportes pareil, parce que ça reste dans tes bagages, quand t'as... Des bagages, faut pas dire tes valises, là, mais dire tes connaissances, quand on en discute. Et selon toi, là, qu'est-ce qui aurait créé l'ouverture, chez toi, d'entendre tout ça, là? T'sais, parce qu'il y a été un temps, je me souviens, là, t'sais, il y a été un temps où tu disais... T'sais, on a pas besoin de parler de ça, c'est pas important, t'sais, c'est... T'sais, parce que t'étais beaucoup, beaucoup dans... On dérange pas le monde avec ça, on a pas besoin de parler de ça... C'est sûr, ça fait surface encore, là, mais... Ça fait encore surface des fois... Mais t'es habitué de te faire brasser, là... Oui... T'apprécies de te faire brasser aujourd'hui, hein? Bien, plus, c'est plus... Qu'est-ce qui a créé cette ouverture-là, chez toi? Bien, c'est le... De voir le bien-être, ça te faisait... Ça me faisait? L'observation... L'observation de ce que ça te faisait... Puis, t'allais mieux... Bien, si elle va mieux, ça peut pas être négatif, là, c'est pas qu'il y a quelque chose qu'il faut... Puis moi, j'observe, puis je regarde, puis j'analyse... Mais c'est pas parce que t'analyses dans une pièce de voix que tu peux pas analyser, c'est une autre chose qui arrive... Ça, c'est ton côté masculin... C'est mon côté analytique... Le côté analytique, c'est notre côté masculin... C'est mon côté masculin, ok, c'est mon côté masculin... C'est mon côté masculin, à la base, c'est... Oui... Parce qu'on porte le masculin et le féminin, en soi, comme ça... Oui... Mais le côté analytique, c'est le côté masculin... OK... Fait que toi, t'avais ça... Puis, est-ce que ça voulait dire... En observant ça, que tu t'es dit... Euh... Je vais essayer pour voir si moi, ça me ferait du bien aussi? C'est-tu comme ça que la réflexion est arrivée? C'est pas mal comme ça, oui... Oui... Ça va pas me faire du tard, voir moi, plus... Ça va manger quoi? Ça va pas... Elle s'y apporte du bien... Puis, c'est... Des réponses, ça, c'est pas... Donc, c'est pas des paroles... Non... Que je pourrais te dire... Qui te ferait changer... Ou qui créerait l'ouverture... Mais c'est l'observation de ce que j'ai mis en application... Bien, c'est ça... C'est sûr que ça a bien plus de pouvoir... Ça a bien plus d'impact... Et de voir que j'étais mieux, que j'étais plus heureuse... Puis que ça a fait... Oui, c'est ça... Je sais qu'au début, je me souviens... Ça te met insécure, ça... Que je sois bien... Sans que ça vienne nécessairement de toi... Bon, c'est peut-être une façon de voir la chose... Ça te fait sourire, ça... Ça te fait sourire... Si tu te souviens des commentaires que t'as passé... Oui... Oui... C'est ça... Aujourd'hui, est-ce que tu vis mieux... Avec le fait que je puisse être bien... Que je puisse être heureuse... Sans que ça vienne de toi... Parce qu'en fait, le bonheur, ça vient pas de toi... Le bonheur ne vient pas de moi, c'est sûr... C'est de comprendre ça... Qu'il faut... Il n'y a pas écrit... Mais c'est... C'est écrit dans le ciel, si tu veux... Ça s'en va quand ça... Ça part de soi, le bonheur... Ça part de l'intérieur de toi... Ça part de l'intérieur, ça... Ça vient pas de l'extérieur... Ça vient pas de l'extérieur... C'est de comprendre ça... C'est de comprendre ça... C'est pour toi qu'il fait qu'elle est heureuse... Elle est heureuse... Parce qu'elle apprécie ce qu'elle vit... C'est elle qui fait son bonheur... Ou c'est lui qui fait son bonheur... Et pour l'avenir, l'intimité... Ça ressemble à quoi pour toi... L'intimité... Notre intimité... C'est une discussion... Un peu habituelle... Communication... C'est ça... Moi, je vois ça excitant... Ah... Côté... Côté... Côté sensation... C'est sûr... Ça va être... Moi, ce que j'aime... Un défi... Ce que j'aime... Je veux le dire... Ce que j'aime... C'est qu'on arrive aujourd'hui... À dire... Même ce qu'on sait... Qui peut faire mal... Mais on le fait pas dans le but de faire mal... Mais non... C'est ça... C'est ça... L'autre le sait aussi... Fait que c'est... C'est ça qui est le fun... Dans les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui... Puis que je crie... Parce que... À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe... Que je découvre... Quelque chose pour moi... C'est de dire... Hey, faut qu'on jose de quelque chose... Faut que je te le dis... Puis là, on discute là-dedans... De mon côté... Puis... Des choses... Même pas faciles à dire... Tu sais... Vraiment là... Que ça pourrait... En tout cas... Que ça aurait facilement déclenché dans le passé... Puis que ça aurait pu... Créer une certaine fermeture... Aujourd'hui... Ça fait... Ah... Il y a encore un-tu quelque chose... Tu sais... Il y a cette ouverture-là... À observer... Ce que ça fait chez moi... Puis tu sais... Qu'est-ce que ça brasse... Puis... Comment est-ce que je vais faire... Pour... Aller... Mettre de la paix là-dessus... Puis de l'accueil... Tu sais... Fait que l'avenir... Elle s'annonce le fun... Elle s'annonce le fun... Oui... En fait... C'est un peu ça le 7e ciel... Oui... On y touche... On y touche... On est dans le 7e ciel... Oui... Tout le temps... Ça sert à ça... Le programme... Vive le 7e ciel... Entre autres... C'est d'aller... Pouvoir... Développer... Votre intimité... De pouvoir... Toucher... À ce niveau... D'intimité... Avec... Soi... D'abord... Pour pouvoir... L'apporter... En relation... Avec l'autre... Et les autres... Parce que c'est pas juste une question de relation conjointe... Non... C'est une question de relation... Avec tout le monde... Tu sais... Avec toutes nos relations... Et... C'est... C'est très riche... Parce que... Quand je... Le fais sur moi... Ça... C'est quelque chose que... Personne... Personne... Va pouvoir... Vous enlever... C'est une... Richesse... Incroyable... Qui va vous suivre... Toute votre vie... Dans toutes vos relations... Fait que c'est... C'est ça aussi... Toucher le 7e ciel... C'est ça aussi... Vivre le 7e ciel... Ça fait partie de l'expérience que vous allez vivre avec nous autres dans ce programme-là... Où... On est accompagné... Oui... D'une belle brochette... Une belle brochette de professionnels... Une belle brochette... Une belle brochette... Il y a des nouveaux intervenants qui se rajoutent... De façon humiliale... On a un bel ajout... Dernièrement... Qui s'est fait avec Marjolaine... Oui... Faut pas oublier qu'on a Annie Deschaines... Qui est à l'écoute des émotions... Qu'on a Giselin Léveig... Qui est notre communicateur bienveillant... Fantastique... On a Ariane Laberge... Pour les constellations familiales... Comprendre le karma... Pour comprendre ce qu'on porte des générations antérieures... Et qui nous habitent... Pourquoi est-ce qu'on a certaines réactions... Des fois incompréhensibles... On a Robert Savoie avec le pardon... On a Eudoxie aussi... Adopo... Qui vient nous parler... Des sujets différents... Toujours... Percutants... Très percutants... Très percutants... Avec notre valeur... Ce qu'on s'accorde comme valeur... Comme importance... Comme joie de vivre... Avec Eudoxie... Et Marjolaine... Qui vient... Directement... À la source... De l'enfant en soi... Faire revivre... Faire... Créer cette paix... Aller... Toucher vraiment... À la source... De l'émotion... Donc la libération... De l'enfant en soi... Fait qu'il y a plusieurs approches différentes... Mais c'est toujours pour... Nous... Personnellement... Nous solidifier... Dans notre intimité... Dans notre intimité... Fait que sur ce... On se revoit demain... On se revoit demain... Ciao...